Un demi-siècle déjà que cet immense artiste du XXe siècle n'avait pas été célébré dans un musée français et il fallait bien la très attendue réouverture du musée d'art moderne de la ville de Paris pour redonner à Hans Hartung toute la visibilité qu'il mérite. Et on doit vous avouer que cette exposition est notre coup de cœur de la saison, et oui carrément. Alors pour ceux qui ne le connaissent pas encore, Hartung n'est autre que l'un des précurseurs historiques de l'art abstrait. Réan que ça, 300 œuvres sont ici présentées, choisies parmi les 15 000 réalisées par l'artiste dans un parcours aux lignes pures et aux courbes enivrantes à l'image de cette oile. Et quel panorama impressionnant, regardez un peu. Six décennies de production s'exposent ici, incarnant une modernité sans compromis, mêlant l'émotion au conceptuel, cadrage, agrandissement, répétition, reproduction. Notre artiste expérimente tout, avant tout le monde, les techniques, les outils, les supports, on va y revenir. Il est aujourd'hui celui que Pierre Soulages considère ouvertement comme son mentor. Et quand on regarde ces toiles, on comprend pourquoi. Un art résolument tourné vers l'avenir, vers le progrès humain et technologique. Et pourtant, aussi étonnant que cela puisse paraître, c'est la peinture de Rembrandt qui a déclenché sa fascination et en quelque sorte sa vocation pour la peinture. Dès ses débuts, Hartung privilégie le geste dans son art, avec des œuvres abstraites presque calligraphiques. On découvrira ici aussi bien ses œuvres peintes sur le front, non sans rappeler Guernica de Picasso, regardez ses figures aux yeux écarquillés à la bouche béante, dessinées en 1940, lorsque Paris tombe aux mains des Allemands. Puis survient le drame, et là toute sa vie va changer. Nous sommes en 1944, pendant la campagne de libération de l'Alsace, Hartung est blessé et doit être amputé de la jambe. Ne pouvant plus se battre physiquement, notre artiste se fera plus résistant encore. De façon à surpasser les contraintes physiques qui s'imposaient à lui, eh bien il a su inventer de nouvelles manières de peindre, jusqu'à devenir l'un des premiers artistes gestuels, annonçant l'action painting d'un Pollock. Regardez un peu la puissance de ses œuvres, cette énergie vitale qui se dégage de la toile, des toiles qui crient, des toiles hors cadre. D'un très sobre et vigoureux, son style glissera vers des gestes amples, rapides, nerveux. Sa gamme colorée joue sur les tons froids, presque acides. Le bleu, le turquoise très clair, le jaune citron tirant sur le vert kaki. Une palette qui prendra à la fin de sa vie des accents inattendus, s'autorisant des jaillissements de couleurs presque psychédéliques, jusqu'au brun de sa dernière toile, exposée ici au musée d'art moderne. Alors Hans Hartung a réussi, il a surmonté son handicap physique pour inventer une peinture nouvelle, celle du geste. Et il ira plus loin, jusqu'à s'affranchir du pinceau, de la main et du corps. Et oui, tant qu'à faire, en utilisant des outils absolument impensables en leur temps. Pistolettes carrossiers, sulfateuses agricoles, balais, aspirateurs inversés, aérosols, tyroliennes à enduits, pour projeter, tracer, gratter, brosser, abraser. Nous sommes dans les années 1950, bien avant le street art et la peinture à la bombe. C'est une révolution artistique, une véritable libération du geste. Vous comprenez maintenant pourquoi ? Une abstraction pure, lyrique, sans aucune contrainte. Un art universel qui parle à tout le monde, jouant sur les volumes, la profondeur, la ligne, le rythme, la matière. L'exposition est absolument éblouissante, explosive même. Nous enveloppons dans les toiles du maître. On vous souhaite à tous une très belle visite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada